Générique Sur l'écran, en haut à gauche, vous pouvez voir un tigre. En dessous, un tigre. En dessous, un tigre. En dessous, un tigre. Normalement, je devrais continuer comme ça quelques milliers de fois, mais je n'ai que 180 secondes, donc je vais abréger un peu. En haut à droite, un ours. En dessous, un ours. En dessous, un ours, etc. Au milieu, en haut, il y a une nouvelle image. Qui parmi vous pense qu'il s'agit d'un ours ? Très bien. Qui pour un tigre ? Parfait. J'ai une bonne nouvelle pour la majorité d'entre vous, à part le monsieur ici. Vous n'êtes pas encore complètement dépassé par l'IA, l'intelligence artificielle. Ce que vous venez de faire s'appelle dans le domaine informatique du machine learning, ou apprentissage automatique. Vous avez appris à effectuer une tâche, ici distinguer un ours d'un tigre, à partir d'exemples. Mon travail consiste à faire faire la même chose à des ordinateurs. Les applications de l'apprentissage automatique sont innombrables. Analyse d'image médicale, conception de véhicules autonomes, mais aussi reconnaissance vocale, traduction automatique, on pourrait passer la soirée à les lister. Pourtant, ce type d'approche a un problème. A l'heure actuelle, pour apprendre efficacement, un ordinateur a besoin de milliers d'exemples, qui sont longs et souvent coûteux à collecter. Pourrait-on faire mieux ? A priori, oui. Même si vous n'aviez jamais vu ni ours ni tigre, vous pourriez sûrement apprendre à partir de ces quelques exemples. Pourrait-on faire encore mieux ? Peut-être qu'avec des exemples bien choisis, une seule image par catégorie suffirait. Pourrait-on faire encore, encore mieux ? Peut-on reconnaître quelque chose que l'on n'a jamais vu ? Par exemple, pourriez-vous reconnaître le greux blutti parmi les trois images du bas ? Dans l'immédiat, non. Mais si je vous donne l'information qu'un greux blutti, c'est comme un tigre, mais c'est bleu, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. L'objectif de mes recherches est d'intégrer cette capacité à une intelligence artificielle. Plus spécifiquement, je modélise les relations existantes entre des images et des descriptions textuelles, afin que cette IA puisse reconnaître des objets qu'elle n'a encore jamais vus. C'est ce qu'on appelle du « zero-shot learning », de l'apprentissage avec « zero-exemple ». Comment ça marche ? C'est simple, j'applique aux images une série de produits tensoriels entrecoupés de non-linéarité, et je maximise une fonction de compatibilité bilinéaire entre la matrice résultante et les vecteurs sémantiques. En gros, j'utilise pas mal de maths. Mais est-ce que ça marche ? Pour le savoir, j'ai d'abord entraîné mon modèle à identifier l'espèce d'un oiseau à partir d'images et de textes. Je lui ai ensuite demandé de catégoriser des photos d'oiseaux appartenant à 50 nouvelles espèces, dont il n'a jamais vu un seul spécimen, et sur lequel les seules informations disponibles étaient des descriptions textuelles. Mon modèle a pu identifier correctement l'espèce dans la majorité des cas. À terme, j'espère que ces travaux contribueront à simplifier l'utilisation de l'intelligence artificielle lorsque pas ou peu de données sont disponibles, pour par exemple diagnostiquer des maladies rares, identifier de nouvelles protéines, ou bien sûr reconnaître des greux blutis. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada